Le geste est précis, la note mesurée. Grâce au son rond de ce basson, ce jeune musicien prend du plaisir à chaque note. Théo a 16 ans et malentendant, il est atteint d'une surdité bilatérale profonde, détectée à sa naissance, surdité libre de perception. A l'âge de 5 ans, on lui pose un implant cochléaire. Cette solution vise à favoriser son niveau d'audition. Théo prononce alors ses premiers sons dans l'année. Polyvalent, ce jeune passionné d'histoire pratique l'aviron, la natation, mais aussi l'escrime et bien sûr la musique. J'aime écouter et entendre la musique parce que la musique, c'est ma porte pour entendre mieux. Lors de sa scolarité adaptée, grâce à un soutien orthophonique soutenu, il découvre qu'il pratique la lecture labiale. Investi et intuitif, Théo aime être le plus autonome possible, comme en enfourchant sa bicyclette. Moi, je ressens comme la liberté. Et ça nous montre qu'on est autonome, on peut aller tout seul comme on peut. C'est au sein du lycée Alfred Kessler, situé à Sergi-Préfecture, qu'il suit sa scolarité en classe de seconde. Malgré sa surdité dite profonde, Théo s'adapte en préférant, pendant les cours, la place au second rang plutôt que d'être appareillé. Moins perturbé par le bruit, l'élève se concentre beaucoup plus facilement. J'arrive à faire, à comprendre, parce que je lis sur les lèvres, les camarades, même si sur terre, je ne peux pas entendre quand même. À 14 ans, Théo obtient son brevet. Néanmoins, il redouble sa troisième pour améliorer son expression écrite et orale. C'est parmi ses camarades que Théo s'épanouit, comme lors de séances de tutorat du programme phare. Quand il y a trop de premières classes, par exemple, quand on n'entend pas très bien ça, aller au prof, moi je lis sur les lèvres, c'est plus facile. Et si c'était un élève, c'est un peu dur pour comprendre. Sensibiliser ses camarades et ses professeurs est véritablement essentiel pour Théo. En sixième, il est nommé délégué de classe, à la suite d'un oral expliquant son handicap. La vie scolaire ne lui fait pas peur. En cinquième et quatrième, il s'occupe de la gestion des livres et des documents au sein de la bibliothèque. Cette année, l'objectif est ambitieux, préparer les études supérieures. Pour cela, Théo a choisi de développer ses compétences au sein du programme phare. Théo est entré dans le programme grâce à l'enseignant préférent qui suit son projet personnalisé de scolarisation. Elle est au courant de ce programme puisque je travaille avec tous les enseignants référents. Elle en a parlé à la maman et à Théo. Nous les avons invités à une réunion d'information pour présenter le programme. Et suite à ça, s'ils adhèrent au projet, nous leur demandons de construire un dossier avec notamment une lettre de motivation. Et en fait, c'est plus eux qui nous choisissent que nous qui les choisissons. Ces séances lui permettent de stimuler des aptitudes et des capacités comme l'autonomie, l'aisance à l'oral, la créativité, l'esprit d'équipe et l'implication personnelle. Ou même les langues étrangères. Les compétences qui vont être transversales à toutes les disciplines vont venir assurer le cadre scolaire. On les travaille tout au long de l'année et tout au long des quatre années où le jeune est présent. Dans le cas de Théo, je crois que toutes ces compétences sont importantes, mais notamment l'aisance à l'oral. Malgré sa surdité libre profonde, Théo a choisi de travailler en équipe. Ici, pas question de parler handicap, mais bien collectif pour atteindre l'objectif. Dans la personnalité de Théo, je l'aime bien parce qu'il ne va pas lâcher quand il ne va pas comprendre. Je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de comprendre jusqu'au bout. C'est pour ça que j'aime bien ramer avec lui. Se dépasser ne lui pose aucune difficulté. Théo se voit vétérinaire dans les années à venir. Curieux, autonome, le jeune homme poursuit son chemin sans se soucier des préjugés liés au handicap. J'aime bien ramer avec mes amis, mais j'aime bien faire le skiff aussi. Si on a mal, on continue quand même. Ce qui est bien pour Théo, c'est que ce sport lui apporte de l'endurance, de la persévérance, des moments de convivialité avec ses camarades, de détente, de rigolade. Investi à la vie comme à l'école, il souhaite pouvoir continuer à apprendre et à évoluer, déterminé à toucher un jour les rêves qu'il s'est fixés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501